En réfléchissant au sujet de patients à risque de décompensation psychiatrique, vous voyez que c'est plus la pandémie qui est en jeu que l'infection. L'infection, surtout dans sa forme grave, touche des milliers de personnes. Par contre, la pandémie touche l'ensemble de la population. Donc, quand on va parler à patients à risque de décompensation, c'est plutôt au cours de la pandémie plutôt qu'au cours de l'infection. Donc, finalement, on va en discuter suivi en suivant ce plan-là. C'est-à-dire qu'on va parler déjà, il faut qu'on pose le socle. Pour essayer d'avoir une idée sur comment une pandémie peut impacter les troubles psychiatriques, il faudrait déjà avoir une idée assez claire sur ce que sont les troubles psychiatriques et sur quoi ça repose. Ça part, quelque part, de discuter un peu éthiopathologie des troubles psychiatriques. Et là, ça va être beaucoup plus facile d'enchaîner sur la pandémie et ses mécanismes, les mécanismes par lesquels elle peut perturber les personnes. Et puis, on terminera par les actions à entreprendre vis-à-vis de nos patients à risque ou vulnérables. Donc, il y a une notion de complexité de l'éthiologie, mais pas seulement en psychiatrie, dans toute la médecine. C'est-à-dire qu'à part la pathologie infectieuse, dans toutes les autres pathologies, il n'y a pas de cause. Et certains pensent qu'il n'y a pas de cause, pas parce que la médecine n'est pas assez développée pour en trouver, c'est qu'il n'y en a pas à la base. C'est que pour les maladies psychiatriques, comme toute chose compliquée dans la vie, il n'y a pas de cause, il n'y a que des facteurs. Si je vous pose la question sur la dernière fois où vous avez fait un petit accident de la circulation, et je vous pose la question, c'était quoi la cause ? Certains vont me répondre « je parlais au téléphone », d'autres vont me dire « la vitesse », d'autres vont dire « je dormais, j'avais mal dormi, donc je n'étais pas concentré ». Mais si on prend l'exemple du téléphone, c'est-à-dire que vous me dites que le téléphone est la cause de l'accident. Vous avez tapé une voiture, si vous avez parlé au téléphone et il n'y avait pas la voiture en face, il n'y aurait pas eu l'accident. C'est-à-dire que le téléphone n'est qu'un facteur qui a participé à la limite. Si lors du dernier feu où vous aviez accéléré alors qu'il était à l'orange, vous étiez arrêté, vous aurez probablement raté, vous n'aurez pas fait votre accident. Si ce jour-là, vous avez décidé de sortir 20 minutes plus tôt ou 20 minutes plus tard, vous n'auriez pas fait cet accident. Donc finalement, le téléphone n'est qu'un dernier facteur qui s'est rajouté à un ensemble de facteurs. Donc on ne peut pas avoir de cause probablement dans les… c'est ce que nous disent les épistémologues, c'est que globalement dans les phénomènes complexes, il n'y a pas de cause. Il n'y a plus des facteurs qui convergent pour donner un trouble. Et c'est ce qui probablement se passe dans les troubles psychiatriques, c'est qu'il n'y a préalablement pas de cause, il n'y a que des facteurs de risque. Alors, quand je vous dis un facteur de risque, j'ai juste quelque chose qui augmente la probabilité de faire un accident. Parler au téléphone en conduisant augmente la probabilité de faire un accident. Mais des fois, on peut faire un accident sans qu'il y ait le facteur. Et des fois, il y a possibilité qu'il y ait le facteur sans qu'on fasse un accident. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Si on essaie de classifier les facteurs de risque, qu'est-ce qu'on sait dans les facteurs de risque dans les troubles psychiatriques ? Vraiment pour simplifier, c'est qu'on a des facteurs à la base, relatifs au passé. Ce sont des facteurs qui vont faire en sorte que cette personne-là va être vulnérable. Cette vulnérabilité, elle va la porter avec elle-même jusqu'au jour où elle va déclencher le trouble. Et puis, on a ce qu'on appelle des facteurs déclencheurs. Ce sont des facteurs qui surviennent juste avant. Et puis, on a des facteurs de maintien qui accompagnent. Et vous voyez, nos patients sont surtout concentrés, et si on discute avec nos patients en consultation, ils ne sont concentrés que sur le facteur déclencheur. J'ai fait une dépression suite au décès de telle personne proche. J'ai fait une dépression parce que j'avais le cancer. J'ai fait une dépression suite au difforge. J'ai fait une dépression suite à tel échec. Donc, la personne ne regarde que le facteur déclencheur. On a l'impression, parfois même nous, en tant que soignants, on est remporté par notre patient qui ne parle que du facteur déclencheur. Alors que même si on prend quelque chose comme le cancer, on sait qu'au maximum, on a 25% de dépression. C'est-à-dire que l'essentiel des personnes qui font le cancer ne vont pas faire une dépression. Donc, la différence étant dans les facteurs de vulnérabilité. Mais la personne-là, elle ne les voit pas. Et nous, en tant que médecins, on doit les voir. Dans le cadre de la pandémie, il faudrait avoir cette notion en tête qu'on n'est pas tous égaux. C'est le même stresseur, mais on n'a pas tous égaux. Pourquoi on n'est pas tous égaux ? Parce qu'on n'a pas les mêmes facteurs prédisposants de vulnérabilité. Il y a le facteur déclencheur. Et puis, il y a ici une notion hyper importante, c'est les facteurs de maintien. Vous savez, les facteurs prédisposants et déclencheurs sont des facteurs relatifs au passé. Même si on les connaît, à moins d'inventer une machine à remonter le temps, il n'y a pas moyen de les changer. Par contre, les facteurs de maintien, qu'est-ce qui fait que, quel que soit le facteur déclencheur, cette personne continue à avoir un trouble dépressif aujourd'hui ? Les facteurs de maintien nous accompagnent. Du coup, c'est des choses sur lesquelles on peut avoir un impact et sur lesquelles on devrait se concentrer. Et d'ailleurs, c'est sur lesquelles on va beaucoup parler lorsqu'on en arrivera à la prise en charge. Donc, si on essaie plus ou moins de conceptualiser les choses, comment on va mettre pandémie dans tout ça ? On peut conceptualiser les choses comme ce qui suit. C'est-à-dire que la pandémie est un facteur de stress. C'est un facteur de stress. Et là, il faut savoir que c'est un stresseur. Et là, il faut savoir que les stresseurs, par rapport à ce qu'on a vu ici, ont une particularité, c'est qu'ils participent à tous les niveaux. C'est-à-dire un stresseur chronique, une personne exposée à un stress chronique, développe une vulnérabilité. Un stresseur aigu peut être un facteur déclencheur d'un trouble psychiatrique. Et un stresseur aigu au chronique peut être un facteur de maintien d'un trouble psychiatrique. Donc, les stresseurs ont un rôle énorme à toutes les phases de développement des troubles psychiatriques. Donc, on peut, à partir de ça, conceptualiser que la pandémie, à travers son effet puissant en tant que stresseur, si elle dure, ça va être un facteur de vulnérabilité. Mais pour l'instant, c'est beaucoup plus un facteur déclencheur et un facteur de maintien. Au niveau biologique, vous savez, quand on stresse, il suffit que, quand vous conduisez, il y a une personne, je ne sais pas, qui grille un feu rouge, et vous vous rappelez qu'elle a grillé un feu rouge, et elle a comme réflexe de vous insulter. Donc, quand on entend une insulte, juste après, il y a notre cœur qui est en train de battre. On est au rouge. C'est-à-dire qu'il y a un impact physiologique, il y a une certaine activation de notre système sympathique, notre axe de stress, aboutissant à une sécrétion de catecholamine, voire de cortisol. Donc, le stress ou le stresseur a un impact biologique. Ce n'est pas juste psychologique, on est d'accord. Mais on est aussi d'accord qu'on n'a pas tous le même axe de stress. On n'a pas tous la même réactivité de notre axe de stress. Là, on parle de vulnérabilité, de vulnérabilité biologique, voire même génétique. Et du coup, même insulte va produire des effets physiologiques différents d'une personne à une autre. Il y a un, il y a ça. Et puis, vous savez, ce qu'on sait de la dépression, c'est que c'est un trouble général du corps. Ce n'est plus juste un trouble. On sait très bien, depuis les années 2000, que ce n'est pas juste un trouble psychiatrique. C'est un trouble dans lequel on retrouve en moyenne un axe hypothalamo-hypophysio-surrénalien qui est plus activé, un processus inflammatoire subaigu. Dans le trouble dépressif, il y a aussi une dysrégulation du système nerveux autonome. Donc, là, on peut déjà voir l'impact, peut avoir le stress sur le trouble dépressif. À l'époque, je vais parler souvent de troubles dépressifs caractérisés, puisqu'on ne peut pas discuter de tous les troubles psychiatriques. Il y en a pratiquement 400 et 500. Mais on va en discuter parce que, un, c'est le trouble le plus fréquent au Maroc, selon le ministère de la Santé, concerne un tiers de la population. Donc, on va y être confronté. Et puis, c'est le trouble qui est le plus sensible au stresseur. Donc, qui est aussi parmi les troubles les plus susceptibles d'évoluer vers la hausse en cette période de pandémie. Donc, là, c'est un schéma assez simple. Vous savez, on a un stimulus émotionnel, ça peut être un bruit. C'est un exemple plus simple d'un stresseur. C'est juste un bruit. Il y a une porte qui a claqué, une personne qui a crié derrière nous. Il y a un stimulus émotionnel qui arrive au thalamus. Il y a une route courte immédiatement qui active l'amygdale et qui est la structure responsable de la réponse de peur et qui nous donne une réponse émotionnelle. Donc, quand une personne crie derrière nous, quand on sursaut, généralement, c'est la route courte qui est activée. Mais quand on se retourne et on la regarde et on découvre qu'il n'y avait pas une menace, là, c'est notre cortex qui a pris le relais. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce que ce qui déclenche effectivement le stress, ce n'est pas juste le stimulus émotionnel. Vous savez, face au même stresseur, certaines personnes gardent la tête froide et d'autres, par contre, perdent leurs moyens. Pourquoi ? Parce qu'il y a un traitement cognitif lors du stresseur. Vous voyez, la relation avec l'hippocampe face à un stresseur, on revient à notre mémoire et on voit si on a eu affaire dans notre passé à un stresseur similaire. C'est comme l'immunité. Vous savez, l'immunité, c'est quelque part le corps ou le système immunitaire qui garde une trace d'une bactérie ou d'un virus de façon à ce que lorsque la bactérie ou le virus sont présents au corps, ils déclenchent une réponse immunitaire adaptée qui a été apprise lors d'une confrontation intérieure. C'est un peu la même chose dans les stresseurs, c'est que quand on a affaire à un stresseur et qu'on a réagi, ça se met en mémoire et du coup, on a une petite stratégie prédéfinie à dérouler. Là, dans la pandémie, il n'y a aucune stratégie. Personne n'était préparé à ça. Donc, du coup, notre mémoire, on a beau y piocher, on n'a rien. On ne va pas trouver quelque chose qui va nous aider par rapport à ce stresseur-là. Et puis, il y a des différences individuelles en termes d'évaluation du stresseur. Vous savez, face à une information, il y a une pandémie, il y a un risque, c'est ça l'information. Elle passe à travers un filtre de nos schémas. C'est quoi nos schémas ? C'est l'ensemble des croyances qu'on a développées de par nos expériences concernant notre propre valeur la valeur des autres, le danger qui est dans le monde et son attente du futur. Il y a certaines personnes qui ont, par exemple, des schémas dans le sens où les autres sont dangereux. Il faut tout le temps se méfier. L'avenir est incertain, alors que d'autres ont beaucoup plus des schémas, beaucoup plus apaisés. Chacun a des schémas différents en fonction de ses gels et en fonction de son histoire de vie, de son parcours de vie, de ses expériences. Donc, face à la pandémie, elle va passer au travers des fils de nos schémas. Elle va être traitée par certains processus. Ça va aboutir à quoi ? À certaines pensées automatiques. Ça va aboutir à des réactions émotionnelles. Et du coup, ça va aboutir à des comportements. Et comme nos schémas sont spécifiques à nous et qui diffèrent d'une personne à une autre, les pensées, les émotions vont différer d'une personne à une autre. Donc, pour résumer les facteurs de risque, on peut les concevoir en termes de facteurs de risque, de vulnérabilité, facteurs déclencheurs, facteurs de maintien. Et ça, c'est quelque chose, cette conceptualisation nous aide à placer la pandémie comme étant un facteur déclencheur et puis un facteur de maintien des troubles psychiatriques. Mais pour la prise en charge, il y a une autre classification des facteurs de risque aussi qui peut nous aider. On sait que les troubles psychiatriques dépendent de nos gènes, dépendent de notre biologie, dépendent de notre psychologie et du social. Donc, il y a des facteurs bio, psycho, social. Il faut imaginer, comme en vert, c'est que chaque facteur va remplir un peu le vert et lorsque le vert débordera, ça sera le trouble psychiatrique. Donc, vous voyez ici la part des gènes dans les différents troubles psychiatriques. Vous avez plus de 80% pour la schizophrénie et le trouble bipolaire. Par contre, pour la dépression, qui est la quatrième, l'avant-dernière, la part des gènes, c'est entre 20 à 40%. Ça tire vers 40% chez les femmes et un peu plus vers 20% chez les femmes. Donc, il y a une part de gènes. Donc, du coup, on n'est pas tous égaux face à la dépression. On n'est pas tous égaux face aux stresseurs qui vont donner la dépression ou qui risquent de donner la dépression. Et là, vous savez, là, c'est juste un schéma simple d'un neurone présynaptique, d'un neurone présynaptique et postsynaptique. Et puis, vous savez, il y a les neurotransmetteurs qui sont sécrétés et qui se collent sur le neurone postsynaptique et puis l'influx qui continue. Mais on a là ce que vous avez en bas sur l'écran en forme de cylindre vers la gauche. C'est un transporteur de sérotonine. C'est-à-dire que cette sérotonine qu'on va avoir en surplus, elle va être reprise par le transporteur et c'est une sorte de mécanisme de recyclage. Donc, sérotonine sécrétée va être utilisée et tout ce qui ne va pas être utilisé va être repris par... ce transporteur de sérotonine. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a eu un chercheur, Caspi en l'occurrence, qui a suivi des personnes sur 30 ans. Il a suivi 1000 personnes sur 30 ans. Et au bout de 30 ans, il avait encore plus de 980 personnes en cours de suivi. Avec des évaluations tous les 3 ans, des évaluations psychiatriques, des évaluations biologiques, des évaluations génétiques. Et qu'est-ce qui nous a sorti, Caspi ? C'est que, vous savez, le transporteur de sérotonine est sous la dépendance de gènes. Et du coup, on a des gènes différents. C'est comme notre couleur de peau. Vous savez, notre couleur de peau est sous la dépendance de gènes. Certains ont des gènes qui vont coder pour une couleur de peau claire et d'autres vers une couleur de peau plus foncée et d'autres vers une couleur de peau entre les deux. Et aucune n'est pathologique. Mais malheureusement, celui qui aura des gènes qui vont coder pour une couleur très claire, s'il est exposé à un facteur environnemental qui est le soleil, il sera plus à risque de faire un cancer. Par contre, celui qui aura des gènes qui codent pour une couleur de peau foncée, exposé au même facteur de risque qui est le soleil, aura un risque beaucoup moindre de faire un cancer de la peau. C'est la même chose qu'Aspi a retrouvé que si on a telle variante de gènes qui va donner tel type de neurotransmetteur et on a dans notre vie des événements stressants, on aura plus de chances de faire une dépression. Par contre, d'autres personnes qui auront une autre variante de gènes et du coup auront une autre variante de transporteur de la sérotonine, quels que soient les événements stressants qu'ils auront au cours de la vie, ne feront probablement jamais aucune dépression. Donc, il suffit d'avoir une variante note normale d'un neurotransmetteur, mais lorsqu'on se retrouve exposé à des stresseurs, on est plus à risque de faire une dépression, des symptômes dépressifs, le trouble dépressif en total, voire même la suicidalité. Et ce qui est marrant, c'est que si on pose la question à ces personnes-là, ils vont nous répondre que probablement un encherci dit « oui, j'ai pu dépasser ceci » ou « elle va nous sortir d'autres facteurs » alors qu'à la base, on est hérité de bons gènes qui ont dit qu'il est probable que ceux qui ont hérité avec la variante qui est associée à la dépression, ils ont une plus forte sensibilité à faire une dépression. D'ailleurs, on a dans… c'est juste un schéma pour vous montrer une étude, il a aussi fait des études sur ceux qui ont la variante qui, lorsqu'ils se retrouvent avec le stress, développent la dépression. Et en leur exposant juste des images, des images sur ordinateur qui font peur, il a remarqué qu'ils avaient une forte réaction émotionnelle. C'est qu'en fonction de votre gène, vous aurez un transporteur particulier. Et ce transporteur particulier va faire en sorte que vous seriez soit très sensible aux stresseurs, soit au contraire blindé vis-à-vis des stresseurs. Donc, il y a cette notion importante de terrain, déjà à la base, génétique, qui s'est décidée quand vos parents se sont choisis. Donc, il y a ça d'un côté. Deuxième filtre important, c'est votre personnalité. Votre personnalité, ça peut être un filtre qui diminue l'impact de l'événement de vie sur vos gènes ou au contraire, qui peut être une loupe qui amplifie. Vous le voyez très bien, il y a des personnes qui divorcent en se disant « Lâche t'Allah, soit l'âche ou qu'a t'il yana, ou ch'no'angou la ila d'yali, ou ch'no'hadit, ou ch'no'hadit » ou une autre personne qui divorce en disant « Alhamdoulilah, c'est pas le même impact sur les gènes. » Donc, il y a les gènes qui ont un effet filtre ou pas, et puis il y a aussi notre personnalité qui a un effet filtre. Un des exemples, c'est face à toute situation, on se pose la question de « What if ? » On a tous à la question. Or, cette question engendre des inquiétudes. Mais ce qu'il y a en arrière-plan, c'est l'intolérance à l'incertitude. O'hadit, c'est une variable de la personnalité. Notre personnalité n'est pas égale face à l'intolérance à la certitude. Certaines personnes, de par leur personnalité, tolèrent l'incertitude, alors que d'autres essaient tout le temps de contrôler tout à travers des coups de fil, à travers beaucoup de choses. Et bien, les personnes qui, de par leur personnalité, ont une intolérance à l'incertitude sont plus à risque dans ces moments de crise. Donc, on arrive à la deuxième partie. Donc, on a un peu plus ou moins vu ce qui fait que le trouble dépressif se met en place. On a vu les facteurs de vulnérabilité, les facteurs déclencheurs, les facteurs de maintien. On a dit qu'il ne fallait pas se focaliser sur déclencheurs. Le stresseur peut être un déclencheur, mais il faut savoir qu'il va être déclencheur sur une personne qui a une vulnérabilité. Et puis, qu'il fallait, en tant que soignant, se concentrer sur les facteurs de maintien qu'on va voir à la fin. Puis maintenant, on va voir comment le confinement va ébranler tout ça. Première chose en temps de pandémie. Il faut déjà savoir que la vie est pleine de stresseurs. La vie, c'est finalement, on passe à des difficultés continues, d'intensité variable et différente en fonction des périodes de la vie. Donc, il y a tout le temps ces stresseurs qui descendent notre morale et notre humeur, tirent notre humeur et notre morale vers le bas. Et puis, face à ça, on a quelque chose qu'on fait de façon spontanée, c'est voir ce qu'on appelle des activités renforçantes, des activités qui nous font plaisir, qui ont du sens pour nous. Et ces activités-là ont pour rôle essentiel de maintenir un certain équilibre entre les stresseurs qui nous tirent vers le bas et ces activités renforçantes qui nous tirent vers le haut. Ces activités renforçantes, ça peut être le travail, ça peut être le sport. Il y a des personnes qui vous disent, j'ai plus de plaisir quand je rentre chez moi après le sport, après la douche, en me disant, je suis quelqu'un de bien, j'ai fait mon activité, mon heure, mes 30 minutes, mes 45 minutes de sport, plutôt que quand je suis en train de faire du sport. Il y a des activités comme ça qui sont renforçantes. Il y a des personnes qui se sentent bien quand ils visitent leurs amis. Il y a des personnes qui se sentent bien quand ils vont voir leurs parents en fin de semaine. Il y a des personnes qui se sentent mieux quand ils voyagent. J'ai des activités comme ça renforçantes. Or, en période pandémie, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un déséquilibre incroyable. Il y a les stresseurs qui augmentent de façon énorme, qui descendent dans les premières heures à l'heure bas. Et en même temps, les activités renforçantes qui pratiquement cessent du jour au lendemain. Pourquoi ? À cause du confinement. Premier facteur, la pandémie. Deuxième facteur auquel les gens ne pensent pas, c'est l'ennui. Vous savez, l'ennui a été largement étudié comme étant un facteur qui a corrélé à la dépression dans pas mal d'études. Personne, on a, je le remarque souvent quand je suis dans une salle d'attente. Salle d'attente, que ce soit quand je pars faire quelque chose d'administratif ou une salle d'attente, bref, vous savez, des personnes, je les vois, des personnes qui, dans l'attente, se sentent très mal, alors que d'autres, ils gèrent très bien. Et ça, gérer l'ennui est une compétence que normalement, on devrait développer chez les enfants depuis leur plus jeune âge parce que ça permet de gérer les ennuis ultérieurs qu'on aura au cours de la vie. Et en période de pandémie, l'ennui, il explose puisque brutalement, les activités baissent. Or, les gens qui s'ennuient le plus sont plus à risque de faire une dépression. On a même des études, les gens qui s'ennuient le plus, c'est les gens qui ont la plus faible estime de soi. L'ennui est corrélé à une faible gestion des émotions. Donc, la proportion à l'ennui est un bon indicateur de votre résilience. À la limite, on le dit, pour rigoler, il y a certaines personnes, les « Rua ma araso jauge ». C'est-à-dire, Rua ma araso, il est capable de s'occuper de son imagination. Ces personnes-là sont moins à risque que les personnes qui sont, vous savez, donc les personnes qui sont, à la limite, addictes à faire quelque chose. Bien sûr, la société les valorise. Tout le temps, ils sont actifs. Mais quelque part, c'est des personnes qui sont dans une sorte de fuite vers l'avant et qui juste n'arrivent pas à se poser tout seul avec leurs pensées, avec leurs émotions. Essayez de faire le test pour voir combien de temps vous allez tenir juste allongé avec vos pensées et vos émotions, sans téléphone, sans rien. Pour les personnes qui pourront le faire pendant une période longue, ils vont être résidibles dans ce type de situation. Et les autres, je leur conseille de développer leur tolérance à l'ennui. Donc, première chose, c'est la perte d'activité valorisante et qui va de pair aussi avec une augmentation de l'ennui. Troisième chose, on sait qu'un des facteurs pour lequel on a le plus d'études dans la dépression, c'est les contacts sociaux. C'est un des facteurs les plus protecteurs contre la dépression. Si je devrais citer un seul facteur parmi les plus protecteurs contre la dépression, c'est les contacts sociaux. Les contacts sociaux ont un effet même sur notre axe de stress. Et cet effet sur l'axe de stress, ça a été aussi étudié même chez l'animal, chez la souris, pas seulement chez l'être humain. Ça apaise l'axe à la longue. Ils ont un effet psychologique et biologique avéré, y compris dans les études chez les animaux. Donc, vous imaginez que c'est un outil puissant et qui brutalement est perdu. Dans la période de pandémie, les contacts sociaux. Autre chose qui est perdue en période de pandémie, c'est les troubles du sommeil. Il y a une incroyable augmentation. Il y a une étude chinoise qui arrive à au moins 85 % des personnes ayant des troubles du sommeil. Le chiffre était beaucoup plus important chez les soignants. Les troubles du sommeil explosent. Or, les troubles du sommeil perturbés sont un facteur de risque de dépression. Pourquoi ils explosent ? Parce qu'il faut savoir que le sommeil est très dépendant de notre rythme de vie. Notre rythme de vie, c'est-à-dire notre rythme de cycle veille, sommeil, travail, sortie, manger, il est étroitement lié à notre sommeil. Du coup, quand du jour au lendemain, ce rythme est perturbé à 180 degrés, c'est normal qu'il y ait un impact sur notre sommeil. Il y a aussi le stress. Le stress induit par la situation a un impact énorme sur notre sommeil. Si on rajoute l'effet de ramadan, bien sûr, cet impact est beaucoup plus important chez les personnes âgées et aussi chez les femmes et chez ceux qui ont réduit drastiquement leur travail. Et puis, à ce trouble-là, je trouvais marrant, Headline Stress Disorder. On connaît tous Post-traumatic Stress Disorder, troubles de stress post-traumatique, troubles de stress aiguë. Certains sont amusés à rajouter troubles de stress des titres de journaux. C'est-à-dire que les personnes qui ont une utilisation compulsive des médias, c'est-à-dire passent leur temps à voir les chiffres des gens infectés, les chiffres des bilans faits, les chiffres des morts partout, passent leur temps sur les réseaux sociaux, ils s'exposent effectivement s'ils sont vulnérables à un Headline Stress Disorder, pour rigoler, ou un trouble dépressif caractérisé. Il y a autre chose qui a été étudiée au début en Chine et qui a été vue aussi en France, c'est l'explosion des violences conjugales en période de pandémie. Or, on sait que les femmes font plus de dépression et un des vecteurs les plus importants de la dépression chez les femmes sont les conflits conjugaux. Et en période de pandémie, les conflits explosent et les violences explosent. Et pourquoi ils explosent ? Parce que généralement, à la base, le couple était un couple disfonctionnel à la base, qui gérait ses difficultés par la distance, imposée par le rythme de vie. Ils se réveillaient tôt le matin, les enfants, l'école, le travail, et puis le soir, le sport ou le café pour monsieur ou le sport pour madame ou je ne sais quoi, et puis les devoirs des enfants et qui se retrouvaient finalement pendant une période très courte. Donc, du coup, les interactions étaient gardées au minimum. Malheureusement, en période de pandémie, on est là, donc tout ce qu'on a caché sur le tapis, on ne peut plus le cacher sur le tapis, le tapis t'y hide. Donc, on se retrouve en face de ça, ce qui fait une augmentation des conflits et des violences qui est en elle-même un gros facteur de risque de troubles dépressifs chez nos patientes. L'autre chose, et je l'ai dit, c'est qu'il y a une vulnérabilité aussi biologique à la dépression. Les gens qui ont des pathologies cardiovasculaires, qui ont des pathologies endocriniennes, qui ont des pathologies inflammatoires, le risque de dépression est augmenté entre fois 2 jusqu'à fois 5. Donc, c'est des personnes en période de pandémie, il y a une difficulté d'accès aux soins et du coup, il y a un déséquilibre des pathologies chroniques. Or, ce déséquilibre des pathologies chroniques va apparaître, mais pas immédiatement dans le temps, un déséquilibre de la pathologie psychiatrique aussi. Et puis, qui dit période de pandémie, dit période de difficulté économique. Et là, je vous ai cité une étude qui vous montre l'augmentation des troubles psychiatriques en période de difficulté économique. Et vous avez, tous les troubles augmentent et surtout la dépression. Elle augmente énormément en période de difficulté économique. On a des études comme ça, surtout aux Etats-Unis après la crise de 2008. Et vous voyez que les deux chiffres de dépression explosent après chaque cycle de récession économique. Donc, on peut s'attendre effectivement après la pandémie à une récession économique qui impactera le bien-être des personnes et du coup, impactera la prévalence des troubles. Donc, on arrive au dernier chapitre, c'est que faire par rapport à tout ça en pratique ? On passe à un trouble dépressif caractérisé. Deux notions clés, c'est toujours les critères. On ne fait pas un diagnostic comme ça, on porte pièce face à une patiente ou un patient qui pleure. Il faut les critères. Un des éléments clés, les antécédents sont un élément clé. Pourquoi les antécédents ? C'est que la probabilité de faire un trouble dépressif, si on prend les chiffres mondiaux, elle est entre 5 à 15 %. Mais si vous avez fait un seul épisode dépressif, la probabilité d'en faire un deuxième, c'est 50 à 60 %. Donc, le fait d'avoir fait un seul trouble dépressif vous rend, il augmente votre risque de entre 5 à 15 jusqu'à 50 à 60 %. Donc, c'est important. Il est essentiel et primordial de savoir si votre patient a fait une dépression puisque là, vous savez que ça a probabilité. Donc, je disais que les critères étaient essentiels. Pourquoi les critères ? Déjà au niveau de la prise en charge, j'ai dit que les critères étaient essentiels et qu'il fallait tout le temps rechercher les antécédents puisqu'une personne qui a des antécédents de dépression voit son risque exploser de refaire un deuxième épisode. Les critères sont importants. Pourquoi ? Puisque quand on traite sans les critères, c'est-à-dire des cas light, le médicament ne fait pas plus que le placebo. Donc, on ne donne pas à un antidépresseur juste pour un effet placebo. C'est un rapport bénéfice-risque qui a été étudié. Il est favorable, mais quand on a les critères. Le rapport bénéfice-risque n'est pas aussi favorable quand on n'a pas les critères. Et là, se pose la question du comment faire la différence entre pathologique et non pathologique. par exemple, pour reprendre l'exemple, on est dans un thème de cardiologie. Pour l'HTA, c'est qu'à partir d'un seuil, tel seuil, vous avez HTA inférieur. En psychiatrie, le seuil, c'est la sévérité et la durée, surtout les conséquences. C'est quand les symptômes ont une conséquence sur votre vie. C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à faire ce que vous avez l'habitude de faire. Vous n'arrivez plus à travailler comme vous avez l'habitude de travailler. Vous n'arrivez plus à s'occuper de vos enfants comme vous avez l'habitude. Là, c'est le seuil. Donc, le seuil se mesure en termes de conséquences sur la vie de la personne et se mesure aussi en termes de souffrance comme la douleur. C'est-à-dire une personne comme la douleur, elle peut dire c'est bon, je tolère ou c'est bon, c'est insupportable. Donc, il y a deux façons de terminer le seuil. Soit c'est la personne qui vous dit qu'elle souffre de cette tristesse, cette anédonie, ce manque de sommeil, cette fatigue. Soit la personne vous dit que tous ces symptômes ont un impact sur ma vie pour qu'on n'arrive pas à faire ce que j'avais l'habitude de faire. Et c'est important de s'en tenir au seuil puisque sans le seuil, l'antidépresseur ne sert à rien. Donc, si je n'ai pas le seuil, c'est une situation bénigne, c'est ce qu'on appelle un trouble de l'adaptation. C'est un trouble, c'est quelques symptômes bâtards secondaires à un stresseur. Là, vous utilisez tout ce qui est mesures hygiéno-diététiques, traitements symptomatiques, surtout pas de benzodiazépine, vaut mieux pas. Surveillance. Surveillance, pourquoi ? C'est la surveillance qui va déterminer si les choses vont aller en s'aggravant ou vont aller en durant dans le temps. S'ils durent dans le temps ou s'aggravent, là, votre prescription d'antidépresseur est pertinente. S'ils disparaissent, il n'y a pas de souci. Donc, je rappelle les phases de traitement de la dépression. Vous savez, une personne est utile, son humeur est élevée, elle fait une dépression et la tumeur baisse. On a toujours une première phase où l'objectif, c'est un problème à l'état antérieur. L'objectif n'est jamais être mieux, juste mieux. L'objectif est la rémission complète, c'est-à-dire disparition de tous les symptômes de la dépression. Si vous n'avez pas cette disparition, c'est une personne qui a risque de rechute. Une fois que vous avez la rémission, vous devez consolider pendant 6 à 9 mois. Et ça, quand vous avez un seul épisode, quand vous avez deux épisodes au plus, à la durée, vous devez passer en période de maintien. pourquoi je vous dis ça ? Parce que, vous savez, le plus souvent ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir vos anciens patients qui vont faire des rechutes, des récidifs. Et vous devriez déterminer dans quelle phase de traitement ils l'ont fait pour déterminer votre attitude thérapeutique. Et là, on aura plusieurs cas de figure. On va les citer un par un. Vous avez une personne qui a fait sa dépression et qui a arrêté le traitement et qui vient vous dire qu'elle a des difficultés à se trérer. La première chose à faire, c'est chercher les critères. Si vous les trouvez, vous traitez. Vous traitez comment ? En reprenant le même médicament qui avait servi la première fois aux mêmes doses. Si vous êtes en baisse de traitement d'antidépresseurs et la personne vous dit « Tiens, j'étais très bien, mais vous avez vous retournez votre dose de départ. » Si la personne vous dit « C'est bon, il n'y a pas eu de reprise des symptômes, vous arrêtez de baisser. » Vous faisiez la baisse pour arrêter, mais pendant la période de pandémie, ce n'est pas le bon moment pour arrêter l'antidépresseur. L'antidépresseur s'arrête sur des périodes calmes, flaffes. Ce n'est pas une période propice à l'arbre. Pour les personnes qui font la baisse, il maintient, il reste un demi-comprimé sans BC+. Pour ceux, leurs patients ont repris les symptômes, ils augmentent les doses. Si la personne finit la situation la plus compliquée, s'il n'est pas malade, c'est simple, je vois si elle a les critères, si elle a les critères, je traite, elle n'est pas les critères, je surveille. si je suis en période de baisse, c'est simple, est-ce que les symptômes augmentent ou pas ? La situation la plus compliquée, il y a une personne qui est sous traitement, elle a votre incomprimé ou une gélule d'antidépresseur et vient se plaindre que les symptômes ont. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous maintenez, vous lui dites, c'est bon, je suis là, on se donne le temps ? Est-ce que vous augmentez les doses ou est-ce que vous changez le traitement ? Il y a la situation la plus compliquée. Il y a globalement où on n'a pas fait beaucoup d'attitudes, c'est-à-dire que l'attitude l'éronatecom, elle n'est pas evidence-based, on n'a pas beaucoup donné à l'éronatecom, on est obligé de se rabattre sur l'attitude qu'on a quand on donne un antidépresseur au début, vous vous souvenez, on dit toujours quand on donne un antidépresseur qu'on voit la personne après quatre semaines, si l'amélioration est très bonne, on maintient la même dose, s'il n'y a aucune amélioration, on change et s'il y a une amélioration partielle, on attend et si l'état est sévère, on augmente la dose. Ça revient quelque part à faire la même chose. C'est-à-dire que si la personne vient vous dire « Yalla les symptômes » Vous pouvez toujours attendre, mais vous avez évalué les antécédents. Ce n'est pas une dépression qui est très sévère et difficile à stabiliser. Si c'est une dépression qui est très sévère et difficile à stabiliser, même quelques jours, vous devez intervenir. Par contre, si c'est une dépression d'intensité légère ou modérée où elle vous dit quelques symptômes ont repris, vous donnez quelques jours jusqu'à deux semaines pour revoir et vous maintenez le même traitement. D'abord, si elle vous dit « Je n'y arrive pas » ou « L'augmentation est tellement importante », là, il y a deux cas de figure encore. Soit la personne dit « Complètement la dépression d'intensité qui m'éclenche ou laisser juste quelques symptômes. Laissez juste 10 ou quelques symptômes augmenter la dose. Si c'est une gélule qui est une passée à deux, si c'est un comprimé, passez à un comprimé et demi. Quand est-ce que vous changez le traitement ? Changer le traitement, il y aura comme dernière opportunité, comme dernière solution. C'est quand vous augmentez les doses et que ça ne fonctionne pas. C'est là où vous changez le traitement. Un petit rappel pour les inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine. Les doses maximales de la fluoxétine, c'est 60 mg, la paroxétine, c'est 60, la sertraline, c'est 150, de la saloprame, c'est 20. On peut utiliser des traitements auxiliaires, que ce soit les hypnotiques, les anxiolytiques ou le néroleptique, mais en association à l'antidépresseur. On va dire que la période est exceptionnelle, le stresseur est très fort, on peut s'aider de substances comme ça. Combien de temps ? Vous voyez, la Fédération mondiale de psychiatrie biologique, c'est d'où que les benzos, c'est 4 à 6 semaines maximum. Les Anglais vous disent uniquement 2 semaines. Et puis, on peut utiliser d'autres interventions. Vous avez les recommandations canadiennes, vous avez l'exercice physique, quand même, il est indiqué même en monothérapie en première ligne quand la dépression est d'intensité légère à modérée. La question est qui fait-je rendir l'exercice physique en temps de pandémie. On va y parler à la fin. Par contre, lorsque la dépression est modérée à sévère, c'est juste un traitement de seconde intention en plus de l'antidépresseur. Par contre, tout le reste, on va vous dire yoga, machin, acupuncture, à la limite, vous pouvez les utiliser mais comme deuxième, troisième ligne et juste comme quelque chose d'associé au traitement antidépresseur. Ici, c'est juste un résumé de recommandations australiennes et néo-zélandais sur les compléments alimentaires pour vous dire que les multivitamines, aucun bénéfice évident. Donc, vous les utilisez à la limite dans les cas où vous n'avez pas les critères de dépression, vous voulez juste leur effet peut-être placebo. Il faut s'attaquer au facteur de maintien. Vous vous souvenez, on avait dit facteur déclencheur, facteur de vulnérabilité, c'est le terrain, c'est l'hygiène, c'est la personnalité, facteur déclencheur qui a la pandémie et le facteur de maintien. Si vous avez des pathologies chroniques associées, il faut les prendre en charge parce que le déséquilibre de ces pathologies chroniques déséquilibrera le trouble psychiatrique. Bien sûr, il faut s'en sortir pendant la pandémie, il ne faut pas se recroqueviller sur soi et attendre que ça passe. Il faut partir dans l'optique où on ne sait pas combien de temps ça va durer et donc il faut que j'arrive à trouver une routine. La routine a un effet structurant sur le psychisme de l'individu, même pour les personnes qui ne sortent pas. Quand vous vous réveillez le matin, vous vous changez, vous vous coiffez, vous faites un programme de la journée. Vous avez un programme à la louche. Vous avez un programme à la louche. Vous avez un programme à la louche. Il faut avoir une routine. Une routine a un effet reposant pour le système nerveux, un effet apaisant pour votre psychisme. Par contre, le chaos a un effet dévastateur sur votre psychisme. L'activité physique. Alors, vous mettez une vidéo YouTube de séance et puis vous sautez avec la personne qui fait la séance en suivant la musique. Il faut arrêter de se chercher des excuses. Ça peut très bien se faire un tapis et une connexion Internet et vous pouvez se déconnecter de quoi ? Se déconnecter des réseaux sociaux et surtout des réseaux sociaux dans le sens « l'infection » et beaucoup plus se reconnecter aux autres personnes. Vous ne pouvez pas les voir mais vous pouvez faire des appels vidéo. Il y a une période dans la journée les proches qui disent « les amis, votre famille ». Donc, vous reconnectez. Reconnectez aux personnes mais reconnectez aux choses que vous aimez. Les personnes, la lecture, la peinture, la peinture, je ne sais pas quoi, la photographie. Des activités qui auront un effet sur votre humeur. Une hygiène du sommeil. Donc, c'est tout le chapitre hygiène du sommeil qu'il va falloir dérouler. Et s'il y a quelque chose, une seule chose à garder de tout ça, c'est faire attention à ce qui vous passe par la tête. C'est une façon simplifiée de vous donner un des principes clés de la psychothérapie. Quelque part, ce n'est pas la pandémie qui a de l'impact sur votre corps. C'est votre interprétation et perception de la pandémie. Donc, quand vous avez des pensées concernant le sujet, d'ailleurs, dès que vous vous sentez un peu m'zahirine, alors tout le monde est-ce que vous êtes en train de penser. Ou essayez de modifier vos pensées. Soit vous allez trouver deux types de pensées. Soit des pensées qui ne sont pas vraies. C'est des prédictions concernant le futur et là, il n'y a pas moyen de savoir. Donc, il n'y a pas une prédiction dictée par mon angoisse ou des émotions négatives. Ou il y a des fois, il y a des choses qui sont vraies, mais ça ne sert à rien de se les répéter. Par exemple, une personne qui est, je vous cite un cas vraiment pratique, c'est se concentrer sur des choses qui sont vraies, effectivement, mais sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Donc, se concentrer sur elle ne fait qu'augmenter nos symptômes dépressifs. Pour résumer, si on dit le cas typique vulnérable, ça va être, malheureusement, une femme, il n'y a pas d'égalité face à la dépression, d'un certain âge, ayant des pathologies chroniques, avec antécédents de dépression, un soutien social faible et qui a une tendance tout le temps à ruminer les problèmes. Elle dit, c'est vraiment le cas typique de la personne qui est à risque de rechute anxio-dépressive. Juste une petite ouverture, c'est possible qu'en tant que médecin, vous allez voir des patients qui n'ont pas l'occasion qu'ils sont multi-tarés, ils n'ont pas plusieurs troubles et ils n'ont pas la possibilité de voir tout leur médecin. Donc, on leur renouvelle les ordonnances. Même si vous voyez des ordonnances de neuroleptiques, de thymorégulateurs, de médicaments, vous avez l'impression que vous ne gérez pas renouveler l'ordonnance. Alors, le seul qui est très fort nous n'ont est le benzodiazepine. Mais l'antidépresseur ou le thymorégulateur ou les antiépileptiques ou le neuroleptique a le bénéfice, le risque de l'homme qui a le benzodiazepine. Donc, du coup, n'hésitez pas à renouveler sinon on va se retrouver avec des arrêts de traitement. Un dernier point, le COVID est trop psychiatrique. Pour avoir vu des patients COVID-CHU dès mars, c'est surtout des troubles neuropsychiatriques. Il est probable que... Mais juste à titre indicatif, c'est une atteinte neurologique. C'est-à-dire qu'on voit des patients avec des confusions, avec ce qu'on appelle un délirium très mince, c'est-à-dire que tu es riche ou leur hallucination. tout un scénario fait d'hallucinations visuelles, auditives, de confusion. Et c'est le symptôme de l'atteinte neurologique et pas juste psychiatrique. Ou bien sûr, c'est des patients en réanimation. Au début, on n'avait pas les données, les gens avaient pensé à stress aigu suite à l'annonce du diagnostic. Stress aigu suite à l'annonce du diagnostic ne donnera jamais une confusion, délire, hallucination, à l'annonce qui donnera une insomnie, pleurs, tristesse, anédomie. Mais quand on a confusion délire, hallucination, l'atteinte est plus neurologique. Et là, on a des données de Chine et d'Italie. Donc, pour conclure, deux diapos. Là, on est concentré sur la première vague, c'est la mortalité et morbidité du COVID. Mais il faut penser qu'il y aura une deuxième vague. La deuxième vague est déjà mais les restrictions, de l'argent qu'on est en train de dépenser pour le COVID, il doit être pris quelque part d'autre. Donc, il va être pris de l'argent qui a été utilisé pour d'autres pathologies, notamment les pathologies chroniques. Il y aura une troisième vague, c'est l'impact des interruptions de traitement qui m'acquillent des hipertendures sous le traitement, des diabétiques sous le traitement. On a beaucoup de pathologies psychiatriques sous le traitement. Troisième vague. Et regardez la quatrième vague, c'est essentiellement un traitement psychiatrique réagit plus tard. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans toutes les pandémies du genre. Donc, pour terminer, vous voyez, deux scientifiques focalisés sur une première vague qui est la pandémie ou une vague qui est la première vague qui est la pandémie qui est la pandémie climatique. Mais nous aussi, nous allons dire toutes les autres pathologies qui vont être déséquilibrées par la pandémie. Et merci.